Musique Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Et bien ça va très très bien et toi ? Ça va très bien, alors aujourd'hui, enfin, le temps attendu, le tuto Le tuto pour apprendre à jouer à Magic Pour apprendre à jouer à Magic pour les débutants, pour ceux qui veulent se lancer Donc ça s'adressera pas au public qu'on a qui sont déjà des gens confirmés Vous pouvez quand même le suivre par plaisir, pour voir nos bêtises Voilà, pour voir nos bêtises Mais là on va apprendre à quelqu'un qui n'a jamais joué à Magic A juste être capable de faire une game Exactement, et à la fin de cette vidéo, normalement vous saurez les bases pour jouer à Magic Voilà, mais c'est vraiment les bases, on rentrera pas dans les détails On parlera pas des choses avancées, peut-être qu'il y aura une vidéo avancée plus tard C'est certain C'est même quasiment sûr C'est aussi In The Pipe, donc du coup dans 7 mois Dans 7 mois du coup Mais voilà, du coup on va commencer tranquillement Alors on va commencer par une présentation basique Alors qu'est-ce que tu, au niveau de, quand tu commences à jouer, qu'est-ce qu'il faut au PL ? Alors qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des cartes déjà pour jouer Alors en fait, il faut savoir que Magic est un jeu très simple à appréhender Mais complexe et très profonde Donc vous pouvez toujours aller chercher plus loin Vous ne serez jamais expert dans ce jeu Mais vous pouvez très facilement apprendre à jouer Même si ça fait peur comparé à d'autres jeux de cartes et tout ça Je préfère le préciser au début Alors qu'est-ce qu'il faut savoir ? Donc c'est du 1 contre 1 Magic Le mode de jeu principal Donc c'est du 1 contre 1 Vous jouez avec votre deck, votre bibliothèque Qui se trouve ici Contre un adversaire qui a lui également une bibliothèque Vous jouez avec 60 cartes Donc là il ne faut pas se fier aux chiffres C'est parce qu'on est sur un tuto Incorporé au jeu Qui volontairement simplifie Qui nous sert uniquement de support Donc ne vous fiez pas forcément à tout ce que vous voyez Mais écoutez-nous bien parler Exactement Du coup vous avez 60 cartes dans votre bibliothèque Dans votre deck ici Minimum Vous pouvez monter jusqu'à 250 je crois Mais ça ne sert à rien Dans le jeu ça s'arrête à 250 Dans le jeu il n'y a pas de règle En vrai il n'y a pas de règle Du coup 60 cartes Vous avez le choix entre 5 couleurs différentes Donc le bleu, le rouge, le noir, le vert et le blanc Il y a différents types de cartes Que nous allons expliquer tout à l'heure Donc 20 points de vie contre 20 points de vie Pour gagner il faut soit que votre adversaire passe à 0 points de vie au moins Soit qu'il n'ait plus de cartes dans sa bibliothèque Et au moment où il voudrait piocher s'il n'en a plus Il perd la partie Voilà pour les bases du jeu Alors au niveau de quand vous commencez une partie Quand on commence une partie Vous allez piocher 7 cartes Donc là on en a 3 aux mains Encore une fois ne vous y fiez pas Vous piochez 7 cartes Et vous avez ce qu'on appelle un mouligan potentiel Alors qu'est-ce que c'est le mouligan ? Vous avez 7 cartes en main Vous allez choisir si vous gardez ces cartes là Pour commencer la partie ou pas Si vous ne les gardez pas Vous les remettez dans votre deck Vous mélangez votre deck Et vous en repiochez 6 Donc une de moins Et ainsi de suite A chaque fois que vous le relancez Parce qu'elle ne vous plaît pas Vous en piochez une carte de moins Donc 5, 4, 3, 2, 1 Et une fois que vous gardez votre main Par exemple vous faites ce qu'on appelle un mouligan à 5 Donc vous avez relancé 2 fois votre main Vous avez 5 cartes en main Avant de commencer Vous allez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque Si elle vous plaît Vous la laissez au dessus Si elle ne vous plaît pas Vous la mettez en dessous Et une fois que vous avez choisi de garder vos cartes Pour commencer la partie La partie commence Et donc soit vous commencez Soit c'est votre adversaire Si vous commencez Vous ne piochez pas de carte Et vous jouez directement Si c'est votre adversaire qui a commencé la partie Vous allez piocher une carte Pour votre premier tour Quand ce sera votre tour Quand ce sera votre tour là Il faut savoir que ça se joue Un tour après l'autre C'est votre tour Quand votre tour est fini Ça passe au tour de l'adversaire Quand son tour est fini Ça revient à votre tour Vous ne jouez pas en même temps Je vais aussi un petit peu présenter vite fait le terrain Je me permets de prendre la souris Prends la souris Donc du coup là vous avez l'endroit où vous avez votre main Donc normalement quand vous commencez Vous avez 7 cartes Comme on dit là c'est un tuto Ici vous avez votre bibliothèque Ou deck en anglais Il y a pas mal de mots qui vont être en anglais Donc essayez de les retenir en anglais Donc un deck Qui se compose donc de 60 cartes Et non de 35 comme le dit le tuto A côté du deck ici Là vous n'avez pas encore de carte dedans Mais vous avez ce qu'on appelle le cimetière Là c'est la zone d'exil Le cimetière c'est Le cimetière Il se placera sur la gauche Ce sont toutes les cartes Qui vont être utilisées Ou qui vont être détruites Elles vont aller ce qu'on appelle au cimetière Les cartes qui vont être exilées Elles vont aller dans la zone d'exil C'est une autre zone On expliquera plus tard Ici vous avez ce qu'on appelle Le champ de bataille Donc chacun a un champ de bataille Ça c'est notre champ de bataille Ça c'est le champ de bataille adverse C'est là où vous allez pouvoir jouer Vos créatures Vos créatures c'est un type de carte On y reviendra plus tard Quand on vous expliquera Les différents types de cartes Donc vous retenez votre main Votre deck Votre champ de bataille Et ici Le petit chiffre qui est là Représente vos points de vie C'est quand ce compteur là Descend à zéro Que votre avatar explose Ou que l'avatar de la nuit explose Exactement Et ici Ça on y reviendra aussi plus tard Ce sont les différentes phases D'un tour Qui va vous aiguiller un petit peu Pour savoir où vous en êtes dans votre tour Et quelles sont les actions Que vous pouvez faire Parce qu'à la différence d'Earthstone J'interviens rapidement Bien sûr Un tour n'est pas Vous commencez Vous faites ce que vous voulez Et vous dites fin de tour Un tour à Magic Il y a des phases Cadrées Pas cadrées Par lesquelles vous devez passer Obligatoirement Pour entreprendre certaines actions Il y a des actions qui se passent Pendant certaines phases D'autres qui se passent Dans n'importe quelle phase Et en fait Ça fait que Ce sont des règles importantes Puisque ça permet De limiter Les interactions Et de pouvoir faire des choses Totalement démesurées parfois Exactement Ensuite Donc là on va passer Un petit peu A l'explication Des couleurs Donc je te laisse Un petit peu commencer Par exemple Par la couleur noire Et on va vous expliquer Un petit peu Chaque couleur a sa spécificité Un type de jeu Un gameplay particulier Donc un gameplay Un plan de jeu En fait Une thématique Une thématique Voilà On peut faire tous les adjectifs Comme ça Ça marche Et donc du coup On va commencer par le noir Je te laisse commencer Du coup Le noir en fait Principalement Ce sont des cartes Qui jouent autour De la défausse Donc c'est à dire Faire jeter des cartes A votre adversaire de sa main Donc les cartes de sa main Directement dans le cimetière Par exemple Ou alors des cartes Qui vont tuer les créatures De votre adversaire Ou encore Enfin que ce soit Une créature Ou toutes les créatures D'un coup D'ailleurs il y a des cartes Qui font ça Ou bien de la conversion De ressources C'est à dire que vous allez Payer avec vos points de vie Donc volontairement Vous perdez des points de vie Pour acquérir un autre avantage C'est à dire Perder deux points de vie Vous piochez une carte Vous sacrifiez Une de vos créatures C'est à dire que Vous détruisez vous même Votre créature C'est beaucoup de mécaniques Comme ça dans la couleur noire Bon bien sûr C'est plus complexe Mais en gros C'est la base Ensuite il y a le rouge Alors le rouge Le but du rouge Généralement Ce sont donc des plans de jeu Qui sont assez agressifs C'est à dire que Le but premier du rouge Ça va être de descendre Les points de vie adverses A zéro Le plus rapidement possible Et pour ainsi gagner la victoire Pour céder de cela Il va avoir ce qu'on appelle Donc des créatures Très petites et très agressives Donc Ce qui va vous permettre De les jouer très rapidement Dans la partie Avant que votre adversaire Par exemple Puisse y répondre Avec des anti-bets Par exemple Des anti-créatures Donc des cartes Qui vont servir à détruire Les cartes que vous avez posées Sur votre champ de bataille Vous avez aussi Ce qu'on appelle Des dégâts directs C'est à dire Ce sont des sorts Vous verrez ensuite Après aussi Ce que sont des sorts Que vous pouvez directement Les contre en fait C'est une couleur de contrôle Donc vous allez avoir Beaucoup de sorts De type Renvoyer la créature Dans la main de son propriétaire Contrecarré Le sort ciblé Contrecarré C'est à dire Qu'il est contré Il est annulé En fait Vous avez beaucoup de sorts Comme ça Dans la couleur bleue Et d'ailleurs C'est quasiment uniquement Dans cette couleur là Qu'on trouve ce genre de sorts Ça paraît pas naturel ailleurs Quand ça existe Ça existe dans les autres couleurs Mais ça fait bizarre Du coup le bleu Voilà c'est ça C'est beaucoup de pioches Et de sorts de contrôle En fait De gestion On va passer au vert Alors le vert La thématique principale du vert C'est de jouer des créatures Qui sont grosses Imposantes Grosses bêtes Genre des dinosaures Qui coûtent cher en ressources A investir Parce qu'en fait Dès que vous voulez jouer Une carte dans ce jeu Que ça soit une créature Ou un sort Ça va vous coûter Un certain nombre de ressources Ce qu'on appelle des terrains Ce que vous avez là Dans votre main de départ Ce sont des terrains Et en fait Le vert va servir A accumuler un maximum De terrain A accélérer Les terrains C'est un peu comme de l'argent C'est à dire que Vous pouvez payer Un certain nombre de terrains Pour jouer des cartes Et les cartes vertes Vont avoir Une somme d'argent Plus élevée Que la moyenne Parce que vous allez Récupérer de l'argent Plus facilement Que dans d'autres couleurs Belle analogie Ce qui va vous permettre Donc du coup De jouer des cartes Entre guillemets Qui coûtent plus cher Mais qui du coup Font des choses mieux C'est comme avoir Un iPhone X Ou un Un Wiko Voilà Désolé pour ceux Faire des Wiko Ça coûte plus cher Un iPhone X Mais du coup Il fait plus de choses Ok Et du coup Le blanc Dernière couleur Qui est centralisé Autour des mécaniques De gain de points de vie Donc vous allez Juste gagner des points de vie Avec certaines cartes De petites créatures Avec des bonnes caractéristiques Des bonnes statistiques On reviendra dessus plus tard C'est à dire C'est pas agressif Comme le rouge Mais c'est des bêtes Qui coûtent pas trop cher Et qui ont des petits effets Généralement Tout ça Et également A l'inverse du coup Du côté petites créatures Qui jouent des gros sorts Pour détruire toutes les créatures D'un coup Ou se débarrasser définitivement De certaines créatures Enfin de certaines cartes Du coup voilà Il y a également Ce qu'on appelle Les artefacts Alors ce sont des cartes Qui n'ont pas de couleur Qui sont grises Que vous pouvez Invoquer facilement Puisqu'en fait Il n'y a pas Le besoin d'avoir Certaines couleurs De terrain Pour la jouer Pour les jouer Les artefacts Et il y a également Les cartes multicolores Donc du coup Qui nécessitent plusieurs couleurs En même temps Par exemple une carte Qui soit bleu et rouge A la fois Voilà On a fait le tour Quand vous mélangez En fait Les 5 couleurs Dont on vous a parlé Vous pouvez les mixer Entre elles Donc faire des decks Deux couleurs Ou des decks Avec 3 couleurs Et en fait Les synergies mélangeant Voilà Ou même plus Les synergies se mélangeant Ca fait des chocapic Donc ça fait des nouvelles synergies Par exemple Quand on vous a dit Que le bleu Vous piochez beaucoup Vous contrez des cartes Si vous couplez à ça Le noir Qui lui en plus Peut tuer des bêtes Vous avez ce qu'on appelle Un jeu contrôle Parce que vous avez Un moyen vraiment D'empêcher L'adversaire De développer Son propre plan de jeu C'est un exemple Et du coup C'est la force aussi Et l'intérêt de Magic C'est que Toutes les cartes En fait Vous pouvez les jouer En même temps Il n'y a pas de restriction Vous pouvez tout mélanger Comme vous voulez En fait Tant que vous construisez Un deck Qui tient la route C'est pas comme dans d'autres jeux Où vous êtes limité A une classe Un héros Un leader Peu importe Qui va vous obliger A jouer certaines couleurs Ou certaines cartes de classe Ou etc Là vraiment Vous pouvez faire ce que vous voulez Il n'y a aucune limite Tant que ça marche Tant que ça marche Voilà Et par contre C'est pas toujours évident Donc ça marche On y reviendra Parce que vos terrains Donc l'argent Que vous allez investir Dans vos cartes Ont une certaine couleur Et ne sert qu'à payer La couleur de la carte Choisie Mais on y reviendra On va y revenir En fait On va faire tout petit à petit Et le tuto Va beaucoup nous aider Après cette introduction Donc du coup Premier type de carte Les terrains Alors ça C'est un terrain de base Donc il y a 5 terrains de base Donc plaine Île Montagne Forêt Marais Donc chacune correspondant Aux 5 couleurs En fait Donc là la plaine On voit que c'est blanc C'est du blanc De toute façon Vous avez un code couleur Même si des gens disent jaune Mais en vrai c'est du blanc C'est très flashy Et en fait Ceci vous avez le droit D'en poser un par tour Et quand ce terrain Donc je vais le faire Je vais le poser tout de suite Quand je le pose Je peux l'engager Ce qu'on appelle Engager une carte C'est à dire l'incliner De 45 degrés Vers la droite Normalement Donc là dans le jeu C'est que 20 degrés Vers la droite Mais bon Ça correspond à la même chose On n'écoute pas Ce que les personnages disent On s'en fout Et donc plaine Ça fait pareil Il pose un terrain Donc j'ai le droit D'en poser un par tour Donc pendant le tour Qui vient de passer J'en ai posé un Je ne pouvais plus en poser Et je n'avais pas De carte à jouer Je pose mon deuxième terrain On est au deuxième tour Et là on voit Que je peux jouer Ma créature Donc les créatures Bah voilà Le jeu nous le montre Le jeu le fait tout seul En fait voilà En fait quand vous engagez Vos terrains à 45 degrés Voilà Vous ajoutez à votre réserve Donc c'est Une espèce de bourse virtuelle Votre portefeuille Un mana Un mana Donc c'est Une énergie Qui se dégage Des terrains Voilà Donc voilà La petite chose qui vole Je fais ci mais vous ne voyez pas C'est le mana Le petit icône blanche Dès que vous engagez un terrain Vous rajoutez 1€ à votre bourse Dès que vous engagez le deuxième terrain Vous rajoutez 2€ à votre bourse Et le Shrine Keeper Donc la carte de créature Qui est à droite Elle coûte 2€ à jouer Voilà Alors comment lit-on une créature Enfin une carte Tout simplement Vous avez en haut Le nom du coup de la carte En haut à gauche En haut à droite Vous avez le prix Qu'elle coûte à invoquer A jouer en tout cas Au milieu Vous avez le type de carte Que c'est Donc là c'est une créature Et vous avez son sous-type Donc créature C'est un humain Et un clair Ça peut avoir son importance Parce qu'il peut y avoir Des combinaisons de cartes A jour Si vous ne jouez que des humains Des synergies Si vous n'avez que des humains Ça peut faire quelque chose Par exemple Ensuite Au milieu Là où il y a un gros carré blanc C'est la zone de texte En fait Où il va y avoir écrit Qu'est-ce que fait la carte S'il n'y a rien écrit Ça veut dire que la carte N'a pas d'effet Et en bas à droite Vous avez les statistiques De la carte Alors à gauche C'est l'attaque De la carte La force Et à droite C'est la défense de la carte C'est l'endurance Donc la force et l'endurance Ou attaque défense Ça dépend Ça va correspondre en fait A gauche Donc la force Au dégâts qu'elle infligera Et à droite L'endurance Au dégâts Qu'elle devra recevoir Pour mourir Si elle reçoit deux dégâts Ou plus Elle meurt Elle ira dans votre cimetière Et elle ira dans le cimetière Voilà Et la petite icône Sur la ligne de créature Humain et clair Ça correspond à l'édition D'où la carte provient Oui Et sa rareté En fonction de la couleur Et de la rareté En fonction de la couleur Et en bas à gauche Dernière chose C'est le nom de l'illustrateur Qui a créé le magnifique dessin Parce que Magic est un jeu Très joli Oui Très joli Avec beaucoup d'illustrateurs Très très doué Voilà Donc je reviens sur le prix à payer Pour le lire C'est très simple Vous avez directement Les symboles colorés Qui vous indiquent Combien de mana colorés Vous devez payer Donc le mana coloré C'est par exemple du mana blanc Donc là la carte nous dit Qu'on doit payer Un mana blanc Et le 1 gris à côté Ça veut pas dire Un mana blanc Ça veut dire Un mana de n'importe quelle couleur En plus Donc là en fait On doit payer Un mana de la couleur Qu'on veut On aurait pu avoir Du mana bleu par exemple Et un mana blanc Donc nous on a que du mana blanc Donc c'est très bien Il faut le lire Cliquer pour arrêter Cette carte coûte 2 Dont un mana blanc obligatoire C'est ça Et donc pour la jouer On la met tout simplement Comme ça Et le jeu reconnait Et engage les terrains Vous pouvez aussi Les engager à la main Mais bon Quand vous débutez Surtout sur Magic Arena C'est pas la peine De vous embêter A engager vos terrains Le jeu le fait tout seul Voilà Le jeu nous a rappelé Donc vous n'avez plus rien à faire C'est autour de l'adversaire Il passe tout seul Le jeu passe tout seul Donc voilà Donc ça c'est pour Les chips de cartes On verra donc Les autres types de cartes Plus tard Parce que le tuto Va nous les montrer Et on va vous parler Des différentes phases De façon concise Ouais Je t'en prie Je te laisse la carte Alors en fait Dans les premières Le phase Enfin Un tour se découpe En 8 phases Qui vous sont toutes expliquées Petit à petit ici Si on va reprendre Un par un Vous avez pour commencer Votre phase de dégagement C'est à dire que Quand vos terrains ont été engagés Pour payer par exemple Le Shrine Keeper Ou vos autres cartes Ou n'importe quelle autre carte Qui a été engagée Dès qu'elle est utilisée Elle est engagée en fait Exactement Une créature quand elle attaque Elle s'engage Voilà Dès que vous l'utilisez Quand il paye une carte Il s'engage Au début de votre tour Vous allez dégager Tout ce qui a été engagé Afin de pouvoir Par exemple Réattaquer avec votre créature Ou alors Repayer des cartes Avec vos terrains Donc en fait Vous comprenez Qu'accumuler des terrains C'est bien Parce qu'au premier tour Vous pouvez jouer Une carte qui coûte 1 Mais au dixième tour Si vous avez posé un terrain Tous les tours Vous pouvez jouer une carte Qui coûte 10 Voilà Ou plusieurs cartes Qui veulent 2 ou 3 Voilà exactement Vous investissez vos ressources Vous pouvez jouer autant de cartes Que vous voulez Par tour La deuxième phase C'est l'entretien On n'en aura pas spécialement besoin Pour le tuto des débutants Il y a des cartes Qui ont un effet à l'entretien En fait Mais de base Ça ne sert à rien Il ne se passe rien Si aucune de vos cartes Ne mentionne l'entretien Ça sera C'est une phase qui sert à rien Ça sera automatiquement Une phase qui sera passée C'est quelque chose Qui viendra pour des gameplays Plus avancés Vous avez votre phase de pioche Après avoir dégagé Vos terrains Et vos créatures Et toute autre carte Qui a été engagée Vous allez piocher une carte Donc de votre deck Vous allez rajouter une carte A votre main Les premières phases De votre tour Sont passées Vous arrivez Ce qu'on appelle A la première phase principale En phase principale Vous pouvez jouer Un terrain Donc là Je vais jouer un terrain Vas-y Et vous pouvez jouer N'importe quelle carte Que vous avez dans votre main Que vous pouvez payer Avec vos terrains Donc ça peut être un sort On verra plus tard Ou alors une créature Là je n'ai qu'une créature en main Donc je vais jouer une créature Vas-y Donc la phase principale 1 Première phase principale C'est le moment Où vous pouvez jouer N'importe quelle carte Voilà Dans la limite De vos ressources disponibles Et aussi Vous n'avez le droit De jouer qu'une Qu'un terrain toujours Un seul terrain par tour Bien sûr Par contre vous pouvez jouer Autant de créatures Et autant de sorts Que ce que vous permettent D'investir vos terrains Entre games Entre guillemets Du coup là On est passé directement En phase d'attaque Voilà Une fois que la phase principale Est finie Parce que nous n'avons plus Rien à jouer Vous passez en phase d'attaque Alors la phase d'attaque C'est là où vos créatures Vont pouvoir s'engager Pour infliger leur attaque Dans les points de vie De l'adversaire Donc là Ah oui On a oublié de préciser Une créature Quand elle arrive en jeu Elle ne peut pas attaquer Elle a ce qu'on appelle Le mal d'invocation Il faut qu'on attende Un tour Enfin que ce soit Un autre tour encore Donc le tour de votre adversaire Puis votre tour Afin de pouvoir attaquer avec Donc la deuxième Là ne peut pas attaquer Mais on voit que celle-ci A une petite flèche vers l'avant Qui nous indique Qu'elle elle peut attaquer Oui Parce qu'on l'a posé Au tour précédent Donc là vous cliquez sur elle On sélectionne la carte Et en fait ça Pour donc Expliquer comment se passe Une phase d'attaque Donc vas-y Un attaquant On choisit Bon là ça va passer d'un coup Qu'on entre en phase d'attaque Qu'on le déclare à notre adversaire On choisit avec quelle créature On attaque Mais on ne choisit pas Qui on attaque On attaque automatiquement Notre adversaire Il n'y a pas de De qui on attaque Attaquer à la créature C'est pas comme à Hearthstone Vous ne pouvez pas attaquer Les créatures adverses Vous attaquez Le joueur défenseur C'est ça Lui qui choisit On le verra plus tard Donc sûrement là S'il décide de bloquer vos cartes C'est ça Donc quand on attaque Donc on dit qu'on va attaquer On dit avec quelle créature on attaque Donc ensuite on les engage Ensuite c'est notre adversaire Qui dit avec quelle créature Il souhaite bloquer On va le voir tout de suite Et ensuite il y a la répartition Des dommages Donc c'est à dire Tout en même temps Les bêtes s'infligent leurs dégâts Et on inflige des dégâts À l'adversaire Pour voir Pour résoudre en fait La bataille Le jeu va nous le montrer Alors une chose Qu'on n'a pas précisé tout à l'heure Parce qu'en fait Le tutoriel passe automatiquement En phase principale En première phase principale Vous pouvez jouer un terrain Et vous pouvez jouer vos cartes Vous passez en phase d'attaque Après votre phase d'attaque Là on n'avait plus rien à jouer Donc le tour C'est directement terminé Vous avez une deuxième phase principale Et à cette deuxième phase principale Vous pouvez jouer un terrain Si vous n'en avez pas joué En première phase principale Et jouer n'importe quelle carte Qu'il était possible de jouer En première phase principale Mais en deuxième C'est la même chose Mais après la phase d'attaque Ça a un petit effet de Ça peut avoir l'intérêt De jouer ses cartes après Voilà exactement Et puis ensuite Vous passez donc Dans l'étape de fin Pareil Nous n'en parlerons pas Si aucune carte ne la mentionne C'est un peu comme l'entretien C'est juste la fin de votre tour Et le nettoyage C'est à dire que Tous les effets Par exemple Toutes les blessures Qu'a reçu Une de vos créatures Si une créature Par exemple Reçoit un dégât Mais qu'elle ne meurt pas À l'étape de nettoyage Elle récupère Tous ses points de vie À la différence de Hearthstone Donc on parle beaucoup Pour comparer Parce que c'est un peu la référence De ceux qui ne connaissent pas Magic Mais qui connaissent Hearthstone Dans Hearthstone Les points de vie Donc c'est une ressource Qui diminue Et qui n'augmente pas Il faut soigner Pour que les blessures remontent Alors que dans Magic Dès la fin du tour Donc à l'étape de nettoyage Toutes les blessures Non mortelles Sont annulées Et du coup Reviennent Au point de départ Si vous ne tuez pas une créature Ça ne sert à rien De lui infliger des dégâts Voilà Il faut la tuer Donc du coup Là on pourrait jouer ça En première phase principale Mais on va décider De ne pas le faire On va décider De passer directement En phase de combat Vas-y Donc combat Donc là vous appuyez sur combat Je décide d'attaquer Avec mes deux créatures Donc là vous pouvez cliquer Il faut que tu attaques avec tout Ah Donc voilà en fait Vous pouvez cliquer un par un Mais là le jeu me demande D'attaquer avec tout Donc vous voyez Je ne choisis pas D'attaquer la créature adverse J'attaque directement L'avatar adversaire Voilà Donc deux attaquants Je clique Hop là Donc là on a dit Avec quoi on l'attaquait Et là notre adversaire A choisi de bloquer Avec sa créature On le voit Ouais Donc du coup Ce qui va faire que Voilà Ça nous montre Avec un petit dessin Le jeu est vachement bien fait Hop Le power La force contre l'endurance De chacune des créatures C'est croisé Vous voyez Vous avez vu avec le dessin Je n'ai pas besoin de plus expliquer Exactement Et les deux créatures meurent Et du coup Les deux créatures meurent Puisqu'elles passent à zéro Mais elles ne meurent pas tout de suite Parce que pour l'instant On n'est pas en phase de dégâts Oui Donc vas-y Clique Voilà Parce que pendant la phase de Là c'est maintenant la phase de dégâts Vous voyez On a mis les coups Du coup les créatures sont mortes En même temps que nous avons Enfligé les dégâts On passe dans notre phase principale Et là on est passé Dans notre deuxième phase principale Et là je peux investir Donc mes 1, 2, 3 ressources Dont un blanc obligatoire Pour jouer Le briseur de ligne L'oxodon Deuxième créature Et là ça passe directement Au tour adverse Parce que je n'ai plus rien à faire Donc lui il a aussi encore posé un terrain Et notre adversaire pose Une plus grosse créature que nous Donc c'est une 4 de force 4 d'endurance Alors pour aller plus vite Dans Magic Quand vous parlez d'une créature Pour parler de ces statistiques Vous dites 4-4 par exemple Ouais c'est une 4-4 On sait que le premier chiffre C'est la force Que le deuxième chiffre C'est l'endurance Elle on dirait C'est une 3-2 Une 3-2 L'autre c'est une 2-2 Exactement Donc là on va poser notre terrain Comme on le fait tous les tours Et là en fait Attaquer n'est pas forcément Une très bonne solution Parce que vous voyez Que nous en attaquant On ne tuera pas sa créature Et il peut bloquer Une créature On peut en bloquer une seule autre Voilà Donc si on attaque On est sûr de lui mettre Des points de dégâts Mais on est sûr aussi De perdre une créature Parce que lui il va bloquer Et on va en perdre une Et ce qui fait que Ça nous met dans une position Désavantageuse Désavantageuse Donc on va déclarer Aucun attaquant On n'attaque pas Et là Ça va passer au tour adverse C'est ça Donc là on est vraiment Sur les bases Des bases Des bases Des bases Mais au moins vous comprenez Ce qui se passe pendant un tour Et comme ça Exactement Donc là très intéressant On peut montrer un nouveau type de carte Les rituels On s'arrête un instant C'est un sort C'est Alors Attention Oui Parce que dans Magic A part les terrains Toutes les cartes sont des sorts Oui bien sûr Mais c'est pour expliquer Mais il y a des Il y a des sorts de créatures Donc ce sont vos créatures Il y a les sorts Donc non créatures Ce qu'on appelle Et donc c'est tout le reste Et ça par exemple C'est un rituel Alors le rituel Particularité C'est qu'il ne peut se jouer Qu'en phase principale 1 ou 2 Vous ne pouvez pas le jouer Pendant votre phase d'attaque Ni pendant votre entretien Ni à la fin de votre tour Ni pendant le tour De votre adversaire Ce qui n'est pas le cas On le verra plus tard Des éphémères Des éphémères Partout Et qui rend le gameplay De Magic Beaucoup plus complexe Qu'un gameplay Un peu statique C'est ça Donc là Dans sa main de phase 1 Notre adversaire a mis La créature ciblée C'est écrit De toute façon Gagne plus 4 Plus 4 Jusqu'à la fin du tour Ça veut dire qu'elle gagne 4 de force Et 4 d'endurance On le voit Elle est 8-8 Et à la fin du tour Au moment du nettoyage Elle repassera 4-4 C'est jusqu'à la fin du tour Et donc on va nettoyer Les effets qui lui sont appliqués dessus C'est ça Ensuite Après avoir mis 4-4 Elle est rentrée Dans sa phase d'attaque Dans sa phase de combat Et elle a décidé De nous attaquer Une fois qu'elle a déclaré Ses attaquants Nous on est en phase de bloc Donc on va déclarer Un bloqueur Parce qu'en fait Si on ne bloque pas On est mort On va mourir Parce qu'on va prendre 8 points de dégâts On a 7 points de vie actuellement Donc du coup Je bloque avec 7 de 2 Et je ne peux pas Non je ne peux pas To block Click or drag 1 Of creature Et il m'oblige à bloquer Avec celle-là Annule Clique avec l'autre Non je ne peux pas Tu ne peux pas Du coup Bloque avec celle-ci Normalement C'était plus intelligent De bloquer avec ça Avec la plus petite Avec la plus petite C'est ça Donc du coup Je désigne ma 3-2 En bloqueur Je valide que j'ai un bloqueur Ma créature est morte Parce que 3 Vous avez vu Il ne lui a infligé Que 3 blessures Donc il lui reste quand même 5 en défense Voilà Par contre la mienne A pris 8 et elle est morte Donc là Elle avait 8 points d'attaque Contre quelque chose Qui avait 2 points de vie Donc elle est morte Mais le surplus La différence On ne la prend pas En points de dégâts Non Si c'est bloqué C'est bloqué Et donc nous Nous pionchons aussi Donc un rituel Un rituel Qui dit Détruisez la créature Engagée ciblée Donc engager toutes les cartes Qui sont engagées à 45 degrés Voilà Donc en fait C'est une créature Elle est engagée Donc nous allons la détruire Pour 2 manas Un incolore Enfin Un incolore Un blanc Je vais décider de payer 2 Pour détruire sa créature Engagée C'est ça Je cible la créature Que je veux détruire Elle est détruite Je vais rentrer dans ma phase De combat Et mettre les dégâts Je vais décider d'attaquer Il n'aura pas de bloqueur Il va prendre 2 Du coup là Si tout se passe bien Voilà Donc là Là dans ça nous met un bloqueur Nous met 2 bloqueurs 2 bloqueurs même Donc on ne peut plus passer Parce que de toute façon Si on attaque Il va bloquer Mais qu'est-ce qu'on pioche ? C'est pas mal On pioche ça C'est pas écrit en français Malheureusement Donc je vais vous le traduire Il a écrit Engagez toutes les créatures Que votre adversaire contrôle Qui ont une force De 2 ou moins Ouais Une endurance pardon De 2 ou moins Du coup ça veut dire Que quand on va le jouer Toutes les créatures En train de ça Vont être engagées Et la particularité D'une créature engagée C'est qu'elle ne peut pas bloquer Parce qu'elle a été utilisée En fait si on attaque Avec une créature On ne peut pas bloquer Et ça c'est commun Parce qu'elle est engagée Ne peuvent pas bloquer Là on passe en phase d'attaque Et on va lui mettre Les 2 derniers points Et du coup on aura gagné Ce combat Hop Voilà C'est comme ça Que se déroule une partie Donc là c'était un peu plus rapide Parce qu'on a pas commencé Avec 20 points de vie Et tout ça Vu que c'était une partie tuto Mais c'est la base De Magic Et une fois que vous savez tout ça Et bien vous pouvez Facilement jouer N'importe quelle partie Exactement C'est juste de plus en plus complexe On va dire suivant les cartes Que vous utilisez Que votre adversaire utilise Mais si vous savez lire Une carte Magic Si vous lisez bien Si vous lisez le texte Beaucoup mieux que moi Beaucoup mieux que Valentin Qui ne les lit pas Je ne les lis plus Qui les lit mal J'ai trop lu moi Du coup En fait vous savez jouer Une fois que vous connaissez les règles Tout est écrit sur les cartes Même les effets Que je citerai par exemple Le vol, le piétinement La célérité Tout ça Là ça ne vous parle pas Mais si vous voyez une carte Qui a ces effets là Et bien il y aura écrit dessus Pardon Qu'est-ce que ça veut dire Et qu'est-ce que ça fait En fait là on vous a expliqué Comment marcher un tour On vous a expliqué Les phases d'attaque Donc en fait vous avez Toutes les clés en main Pour commencer à jouer A lire vos cartes Chaque capacité Et vraiment en plus C'est comme sur Hearthstone Je crois Quand une carte a charge C'est marqué Ce que fait la capacité charge C'est écrit sur la droite Ou sur la carte Voilà Là je relance Donc la deuxième partie Pour vous montrer Des petits mots clés Voilà par exemple La célérité Et pour vous montrer Le dernier type de carte Principal Exactement Et c'est vrai que c'est marqué ici A droite Ce que fait la capacité célérité C'est à dire que cette carte Peut attaquer Dès le tour où elle arrive Voilà Elle n'est pas affectée Par le mal de la vocation Exactement On nous dit même Que la créature est engagée Et qu'elle ne peut pas bloquer Ouais voilà Donc c'est vraiment Un tuto incroyable On pose une petite plaine Oui Je te laisse la souris en fait Vas-y Je prends la souris Du coup il y a Principalement Trois types de De cartes Pardon Que vous avez rencontré Les créatures Les rituels Et les éphémères Il y en a bien d'autres Enfin au moins Trois autres Mais principalement C'est les cartes Avec lesquelles vous allez jouer le plus Et du coup pour ce tuto On va se contenter De ça Ouais Pour pas non plus Trouver On fera des tutos plus avancés Plus avancés Et puis même Une fois que vous avez la base Vous pouvez suivre nos vidéos Beaucoup plus facilement Pour ceux qui ont du mal A comprendre ce qui se passe Et on note quand même Que l'adversaire joue Donc du coup Ce qu'on vous avait dit Des petites créatures Agressives Pour descendre nos points de vie Rapidement C'est le but du rouge Exactement Donc on voit Il joue des petits gobelins Ça va nous dire On est passé à un point de vie Donc avec la créature Je vais vous la montrer Mais vous ne voyez pas mon doigt Et donc à la fin de son tour Hop là Elle est repassée à deux points de vie On est remonté On a repris nos pv Ce qu'on appelle L'étape de nettoyage Exactement Donc là j'ai assez de mana Pour jouer mon chat Du sanctuaire Et mon gardien du temple Ça t'a coûté deux mana Plus un Donc t'es trois mana C'est ça Et là je ne vais pas attaquer Parce qu'il a une créature Qui est 3-3 Donc il tuerait simplement Et qui n'a pas attaqué Donc du coup Qui pourrait bloquer Et si tu mets deux Dans ses trois de défense Et que lui il met trois Dans ses deux de défense Dans tes deux de défense Ta créature va mourir Hop Donc là Je vais bloquer Ceci Et il y a une situation Qu'on va pouvoir parler C'est que vous pouvez Bloquer avec une créature Une autre créature Donc c'est tout Par contre vous pouvez bloquer La même créature Avec plusieurs bêtes Du coup Regardez ce que je vais faire Je vais bloquer Ceci Et en fait là Ce qui se passe C'est que C'est comme si je le bloquais Avec une créature Qui serait 4-4 C'est comme si vous bloquiez Avec un végéto Voilà Virtuellement Vous avez fusionné En fait ce qui va se passer C'est qu'au moment des dégâts Il va m'infliger Trois Enfin deux blessures A mon premier Shrine Keeper Donc celui-ci Mon Shrine Keeper Va lui infliger deux Donc le mien va mourir Mais la sienne Mais sa créature non Par contre elle passera Plus qu'un point de vie Sa créature Donc un d'endurance Et du coup Lui il aura déjà Infligé deux de moi Sur ses trois Qu'il peut infliger Donc à ma deuxième créature Il ne lui infligera qu'un Donc il ne va pas la tuer Mais par contre moi Je vais lui réinfliger deux Et le tuer Exactement Et donc en fait au lieu de bloquer Au lieu de bloquer avec une seule créature Qui mourrait Je bloque avec deux Et du coup je tue la sienne Et ne tue pas la mienne Enfin tu qu'un sur les deux Vous avez fait ce qu'on appelle Un trade Donc un échange Voilà Qui est potentiellement intéressant Pour vous Parce que vous avez échangé Une 2-2 contre une 3-3 Et voilà ce qui s'est passé Exactement Les coups additionnels On peut en parler Donc là Cette carte dit En tant que coup supplémentaire Pour lancer ce sort Sacrifier un gobelin Donc c'est ce qu'il a fait Et la grenade goblin Inflige cinq dommages A n'importe quelle créature Exactement Alors à noter que c'était un gobelin Je note quand même Parce qu'on en a parlé Vous voyez le type de créature C'est gobelin Voilà Si il n'y a pas marqué gobelin Voilà Si c'est pas marqué gobelin ici Vous ne pouvez pas Sacrifier Sur goblin grenade Voilà Bon là on a une thématique gobelin en face Donc ça va On va poser un land Un terrain Et puis là du coup Vu qu'il n'y a pas de carte en face On va attaquer Alors je vais attaquer avec les deux Car il n'a pas de défense Mais il est intéressant Sachant qu'on est en désavantage De points de vie De garder une créature En bloqueuse Puisqu'on a vu que notre adversaire Jouait des cartes Qui avaient la célérité Donc il pouvait attaquer Dès qu'il les posait Exactement Donc du coup Pour économiser des points de vie C'était intéressant D'en garder une également D'accord Donc cette créature A un effet d'entrée Sur le champ de bataille Donc Enter the battlefield En anglais Quand le gobelin Gang leader Entre sur le champ de bataille Créer deux jetons de créatures 1-1 Rouge et gobelin Donc les jetons de créatures Sont des créatures Créées par l'effet D'une autre carte Et qui du coup Deviennent une créature A part entière Exactement Mais n'ont pas exactement Les mêmes caractéristiques Qu'une carte Quand elles mourront Elles n'iront pas au cimetière Voilà Quand elles quittent le champ de bataille De n'importe quelle façon Que ce soit Elles disparaissent En fait Voilà exactement Donc moi je vais poser ce terrain Et là j'ai une créature esprit Qui quand elle arrive sur le champ de bataille Me fait gagner 4 points de vie En fait vous voyez Tout est marqué sur les cartes A partir du moment Vous avez compris Les phases d'un tour Et les phases d'attaque Je le joue Vous pouvez tout suivre Juste en lisant les cartes C'est ça Je vais attaquer uniquement Avec ma créature de 2 Car ma 1-2 Serait bloquée par la 2-2 Enfin vous avez compris On répète un peu la même chose C'est vraiment pour le débutant Forcément Voilà Être suant vraiment D'avoir bien expliqué Dans les commentaires N'hésitez pas à nous dire Si d'ailleurs ce tuto Vous a bien aidé S'il ne vous a pas servi S'il vous manquait des pièces Pour apprendre à jouer N'hésitez pas à nous le dire Comme ça nous on s'améliore Et on pourra proposer Peut-être un autre tuto Plus complet Ultérieurement Du coup là je bloque Avec mes 2 créatures Elles ne meurent pas Les siennes meurent Et j'aimerais piocher Le dernier type de carte Afin de le montrer Exactement Une 7-3 Pour 5 Quand elle arrive Franchement bataille Ca fait 3 dommages A tous les joueurs A tous les joueurs Ok Donc du coup Moi et lui Prenons Tous les 2-3 dégâts Et je pioche Encore une créature Ah bah je crois Qu'il n'y a pas d'éphémère Il n'y a pas d'éphémère Écoute on expliquera seulement Ce qui est éphémère On finira aussi par Vite fait les archétypes Bien sûr On fera peut-être une incruste Des différents Des éphémères par exemple Je vais attaquer avec ça Parce que si il bloque Il perd sa grosse créature Et puis je pense que Pour les bases Là si quelqu'un N'avait jamais joué à Magic Regarde cette vidéo A Magic Arena Chez lui S'il a bien compris Cette vidéo là Il peut commencer à jouer A lire ses cartes A regarder nos vidéos Et à comprendre ce qui se passe Alors là il n'y a pas eu l'animation Mais il a bien eu 3 points de dégâts C'est juste un petit bug du jeu Moi je vais bloquer Avec ma 3-4 Oui Pour tuer sa créature Et ne pas prendre 7 points de dégâts Voilà Pourquoi ? Parce que lui Il vous a mis 7 Dans les 4 points de défense Mais comme il n'avait que 3 points de défense Lui et qu'on avait 3 d'attaque On l'a quand même tué Même si sa carte était plus grosse Et du coup là on va le tuer Parce qu'il ne lui reste que 4 Vu ce que j'ai pioché Du coup si je n'avais pas bloqué J'aurais quand même pu tuer sa créature Exactement Parce que j'avais pioché Un prendre sa vengeance Du coup nous allons finir Par les types de cartes éphémères Qu'on n'a pas vues Du coup on ne va pas finir Toutes les games Parce que c'est un peu la même chose Donc les éphémères En fait c'est des sorts Comme les rituels C'est à dire Ce ne sont pas des créatures C'est une carte qui a un effet Mais la différence C'est qu'elle peut se jouer Dans n'importe quelle phase De votre tour Et du tour de votre adversaire Exactement C'est ça le plus important Donc par exemple Un éphémère Pour 2 mana Dont un mana rouge Infligez 3 blessures A n'importe quelle cible Donc c'est à dire Plains of the Coeur Pardon On n'a pas parlé de Plains of the Coeur Oubliez Créatures ou joueurs Et bien vous infligez N'importe quand Et par exemple Votre adversaire attaque Avec 2 créatures Dont une qui a 3 de force 2-3 d'endurance Et bien vous jouez cette carte Pendant son tour Et vous tuez sa bête Puisque du coup Vous infligez 3 Alors qu'elle a 3 d'endurance C'est ce qu'on appelle Jouer en réponse Et ça vous permet Donc du coup D'investir du mana Des terrains en fait Le mana c'est l'énergie Que vous produit le terrain Ça vous permet D'investir vos ressources Pendant le tour De l'adversaire Et donc Ça amène des stratégies Très très profondes Après quand vous Zupprez un peu Dans le jeu C'est ça Il ne faut pas forcément Jouer tout d'un coup Et je vais en profiter Pour parler également De 2 types importants Rapidement Il y a les artefacts Que j'ai parlé au début Donc ça ce sont des cartes Qui ne sont pas forcément Des créatures Qui ont un effet Qui arrivent sur le champ de bataille Et qui du coup Vont avoir un effet Par exemple Vous faire piocher une carte Convertir votre mana Dans une autre couleur Ce genre de choses Et il y a aussi Les enchantements Les enchantements Ce sont des cartes Dites permanentes Donc des cartes Qui vont rester tout le temps Sur le champ de bataille Jusqu'à ce qu'elles soient Détruites Ou enlevées Par quelconque effet Et qui vont avoir un effet Par exemple Soit de Donner plus de force Plus d'endurance A une créature Du coup l'enchantement Est attaché à la créature Ou alors Qui vont dire Quand elle arrive en jeu Détruiser la créature Ciblée Jusqu'à ce que l'enchantement Quitte le champ de bataille Voilà Donc tant que l'adversaire N'arrivera pas A détruire votre enchantement Sa créature restera exilée Par exemple Voilà Vous avez aussi des enchantements Qu'on va appeler Des enchantements Un petit peu définitifs C'est à dire que Où il y a marqué Au début de votre tour Piochez une carte Voilà Donc tant que l'enchantement Sera là C'est comme si ça ajoute Une règle en fait Voilà Tant que l'enchantement Sera de votre côté Du terrain Vous allez piocher Deux cartes par tour Exactement Le but des enchantements Une espèce de De sorcellerie Oui C'est des sorts un peu Chers souvent Un petit peu lourds Parce qu'il faut les jouer Pendant votre tour Mais qui apportent Un gros avantage C'est à dire qu'à la différence D'un sort qui va avoir Un effet Et passer au cimetière Là vous allez avoir Un effet sur du long terme Qui reste Beaucoup moins instantané Voilà Je pense qu'on a fait le tour Est-ce que tu veux parler Vite fait des archétypes Je pense qu'on peut parler Des archétypes Pour Voilà C'est un peu Votre leçon Pour la prochaine fois Voilà En gros Il faut savoir Que les decks magiques Donc Sont divisés En 4 catégories Et c'est 4 plans de jeu différents Qui ont plein de sous-catégories Mais vulgairement Il y en a 4 grands Voilà Donc en fait C'est 4 façons de jouer En gros Donc la première façon C'est les decks Qu'on appelle agro Les decks agressifs C'est comme le deck gobelin Qu'on vient de rencontrer Vous allez jouer Beaucoup de petites créatures Souvent c'est des decks rouges d'ailleurs Beaucoup de petites créatures Et des dégâts directs Donc C'est vraiment pour tuer Rapidement votre adversaire En lui mettant une pression Dès les premiers tours de jeu Exactement Ensuite vous avez Un autre type de jeu Qu'on va appeler A l'inverse vraiment total d'agro Qu'on va appeler Contrôle Donc les types de jeu Contrôle C'est à dire que vous allez Vous A la différence des types agro Pas poser de créatures Sur votre champ de bataille Mais plutôt gérer Les créatures de l'adversaire Donc en proposant Du coup Des anti-créatures Vous allez Jouer des sorts Qui vont permettre De piocher des cartes Donc c'est à dire Avoir un panel De réponses Aux jeux adverses Beaucoup plus profonds Vous allez aussi Qu'est ce que fait Contrôle Piocher des cartes Contrer des cartes C'est à dire que vous avez Des effets Qui empêchent La mise en jeu D'une créature C'est à dire que l'adversaire Paye ses manas Décide de jouer une créature Et bien vous En réponse Vu que c'est un éphémère Vous engagez vos manas Et vous jouez une carte Qui dit Non tu ne joueras pas Ta créature Et en fait Les decks contrôles Vont chercher A gérer Toutes les ressources De l'adversaire Jusqu'à ce que Lui n'en ait plus Parce qu'il ne pioche Pas de carte Et une fois Que l'adversaire N'a plus de ressources Vous allez prendre Un ascendant sur la game Avec une grosse créature Par exemple Ou ce qu'on appelle Un kill Voilà Ça c'est les types De jeux contrôles Vous nullifiez Le plan de jeu adverse Et vous développez Le vôtre En jouant contrôle Autre type de deck Il y a ce qu'on appelle Le deck midrange Je pense que ça n'a pas Vraiment de traduction française Non pas En fait C'est entre On appelait ça agro contrôle Il y a très longtemps C'est ça En fait c'est Pile au milieu Entre agro et contrôle C'est à dire Que vous n'allez pas Jouer trop agressif Mais vous n'allez pas Jouer des cartes Trop lentes de contrôle Pour contrer votre adversaire Vous allez jouer Généralement des bêtes Qui ont des bonnes statistiques Des bonnes caractéristiques Pour résister Aux bêtes agressives De votre adversaire Et vous allez jouer Des sorts Qui ont une valeur ajoutée C'est à dire C'est pas simplement Un sort qui va détruire Une créature Ca va faire détruiser La créature Et piocher une carte Par exemple Tout ce genre de cartes Qui en fait Lentement Vous vont donner un avantage Exactement Et en fait Vous visez vraiment Le milieu de partie Alors quand on parle De milieu de partie C'est à partir du tour 4, 5, 6 Voilà Ca c'est le milieu de partie Le tour 1 à 3 C'est le début Et les tours 7, 8, 9 C'est la Plutôt fin de partie C'est ça En fait c'est simple Pour un deck aggro La fin de partie C'est un tour 4 Alors que pour un deck Mid On appelle ça un deck mid Pour vulgariser Le tour 4 C'est pas du tout Sa fin de partie C'est plutôt Le coeur de sa partie C'est vraiment là Où il va jouer Les cartes Les plus impactantes Il va jouer des tours 4 Qui vont lui permettre De reprendre l'avantage Sur un jeu Qui joue agressif Donc le but du jeu Agressif Ca va être d'avoir tué Le deck mid range Avant le tour 4 C'est ça Et dernière catégorie Je te laisse en parler Et la dernière catégorie Un peu plus obscure Vous allez pas forcément Le voir ça dès le début C'est assez rare Ce genre de deck Ce qu'on appelle Les decks combo Et les decks combo Ce sont des decks Qui vont jouer Ce qu'on appelle Un peu jouer tout seul Vous allez pas trop jouer En réaction A ce que fait votre adversaire Vous allez juste Établir un setup C'est à dire Jouer plusieurs cartes Qui synergisent Les unes entre elles Tutoriser C'est à dire Aller chercher des cartes Dans votre bibliothèque Afin de les rajouter A votre main Et avec une synergie De plusieurs cartes Tuer votre adversaire En un tour Voilà C'est ça le deck combo Vous avez une stratégie Qui est un petit peu Compliquée à mettre en place Mais une fois qu'elle est mise en place Normalement vous gagnez Dans le tour Ou alors en deux tours Très rapidement C'est à dire que C'est généralement Beaucoup de pioches Pour avoir les cartes Qu'il vous faut Un petit peu de quoi Embêter votre adversaire Pour pas qu'il vous tue trop vite C'est gagner du temps Et une fois que vous avez Les cartes de votre combo Vous les jouez Et vous gagnez Normalement instantanément Exactement Et il faut savoir Que c'est comme pour les couleurs Vous pouvez jouer Rouge mais vous pouvez jouer Noir rouge Vous pouvez jouer Rouge bleu Vous pouvez jouer Vert blanc Vous pouvez jouer Vert blanc rouge Vous pouvez mixer Toutes les couleurs Et bien c'est un peu pareil Pour les archétypes Vous pouvez jouer Combo contrôle Vous pouvez jouer Combo agro Vous pouvez jouer Mid contrôle Voilà Ça se mélange Tout se mélange Et c'est ça qui fait Magic c'est dingue Et c'est magnifique Un gros melting pot En fait tout est jouable Tout est possible Ça fait 25 ans Que ça existe Et c'est pas fini Il y aura encore D'autres decks Il y aura encore D'autres synergies Il y aura encore D'autres choses Qui nous étonnent C'est incroyable C'est beaucoup trop fort Notre passion Lancez vous dans Magic N'ayez pas peur Ça peut paraître Rebutant Mais ça l'est pas Si vous avez les bases De ce tutoriel là Et que vous savez lire Les cartes Ça viendra vite Ça viendra très très vite Voilà Du coup c'est la fin De ce premier tutoriel On en fera d'autres Ne vous inquiétez pas Pour les notions plus avancées Ou pour d'autres formats Que comporte Magic En tout cas Merci d'avoir regardé La vidéo jusqu'au bout J'espère que ça vous a été D'une quelconque utilité Que vous avez appris À jouer à Magic Grâce à cette vidéo N'hésitez pas à jouer Avec des gens Qui savent déjà jouer Pour apprendre de nouvelles choses Et encore plus vite Vous pouvez aller demander Dans vos boutiques locales Des decks Pour apprendre à jouer Donc normalement Ils vont faire la démonstration Mais sinon pas le temps Ils vous donnent juste le deck Et vous après Avec cette vidéo par exemple Vous allez apprendre à jouer Avec quelqu'un Ou même tout seul Vous pouvez jouer tout seul Pour apprendre Exactement N'hésitez pas à nous dire Comme je l'ai dit tout à l'heure Dans les commentaires Si donc ça vous a aidé Ce que vous pensez Qu'il manquait Peut-être à ce tuto Normalement on a fait le tour On a parlé de beaucoup de choses Donc je pense qu'il ne manque rien En tout cas pour apprendre à jouer Pensez surtout à partager cette vidéo Parce que là La plupart des gens Qui nous regardent Savent déjà au moins un peu jouer Donc en fait Cette vidéo là Présentez-la à tous les gens Qui vous disent Ouais mais je ne sais pas jouer Ou je n'ai peut-être pas encore la foi C'est un peu compliqué Je ne comprends pas trop Ça c'est une vidéo Qu'il faut partager aux débutants Voilà Partager à ceux Qui peut-être jouent à Hearthstone Et n'ont pas envie de venir à Magic Parce que ça leur paraît trop obscur Montrez-leur cette vidéo On est la lumière dans la nuit Exactement Donc montrez-leur cette vidéo C'est vraiment une vidéo Qu'il faut partager Parce que je sais Qu'elle va plus servir A des gens qui ne sont pas encore Forcément des gens Qui regardent notre chaîne Plutôt que à la plupart Des gens qui nous regardent Connaissent déjà un petit peu Ce qu'on a présenté là Donc voilà Merci à tous De nous avoir suivis encore une fois Vous êtes de plus en plus nombreux Ça fait super plaisir Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada